... Chaque année depuis 2002, Albertville accueille en son cœur le Grand Bivouac. Au programme de la 11e édition de ce grand festival de voyages et de découvertes, projections de films, témoignages de grands voyageurs, expositions et rencontres littéraires. Depuis plus de 10 ans, l'objectif demeure le même, s'ouvrir au monde. On est à l'ouverture de la 11e édition du Grand Bivouac, qui est un rendez-vous un peu, que j'appelle improbable, mais qui a un succès qui ne se dévend pas, puisque l'an passé on a fait plus de 30 000 entrées. Alors on appelle ça un festival du voyage. C'est oui, c'est ça et pas tout à fait, c'est-à-dire plus que ça. C'est un festival, bien sûr, où on voit des horizons lointains, etc. On voit des gens qui ne nous ressemblent pas forcément, on voit des paysages magnifiques, mais on n'est pas dans un salon où on viendrait simplement acheter des destinations. Le Grand Bivouac, il est fait pour dire aux gens, avec des dizaines de conférences, de projections, etc. Ouvrez-vous au monde, regardez-le tel qu'il est, et pas tel qu'on vous le présente en général. Plus que jamais, cette année, les organisateurs du Grand Bivouac tenaient à ce que le festival joue un vrai rôle, pédagogique et éducatif. Pour cela, beaucoup d'efforts ont été entrepris pour convier le plus d'enfants et de jeunes à ce rendez-vous. Des améliorations, on en apporte évidemment chaque année. L'une d'elles, vous la voyez d'ailleurs autour de nous, des jeunes enfants qui viennent de plus en plus nombreux. Cette année, nous accueillons 2000 à 2500 scolaires. Ça, c'est une nouveauté. On cherche aussi à promouvoir de plus en plus les jeunes voyageurs qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont formidables parce que plus que leurs aînés aujourd'hui, ce sont des gens, des jeunes, qui traitent de sujets assez difficiles, assez pointus. Donc ça, c'est une évolution de fond. Pour cette nouvelle édition, le thème central du festival était Voyage vers les hauteurs. Et comme rien n'est plus marquant qu'une rencontre, plusieurs hommes et femmes de pays très lointains étaient invités à témoigner au Grand Bivouac. Parmi eux, Wangbo, originaire d'une région au nord-ouest du Népal, dans la haute chaîne de l'Himalaya. Au Dolpo, son peuple perpétue une authentique culture tibétaine. C'est la première fois que je quitte le Népal. Même dans mes rêves des plus fous, je n'aurais jamais imaginé me rendre un jour dans une ville aussi grande. Et ça, je le dois à l'association Action Dolpo qui développe des projets éducatifs au Dolpo et soutient la préservation de la culture tibétaine. Grâce à elle, aujourd'hui, j'ai la chance d'être invitée au Grand Bivouac pour représenter mon peuple et j'en suis vraiment très honorée. La vie au Népal est très différente de celle d'ici. Chez moi, nous marchons énormément dans des conditions très difficiles. Malgré ça, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que nous vivons très heureux et aimons notre mode de vie. Des modes de vie aussi différents des nôtres, Jean Béliveau en a découvert un nombre incalculable pendant son voyage. Et pour cause, en 11 ans, le Canadien a réalisé un exploit hors du commun. 75 563 kilomètres et 54 paires de chaussures après son départ, ce véritable aventurier est parvenu à faire le tour du monde à pied. Sa marche, qui a été reconnue par l'UNESCO, il l'a effectuée dans le cadre de la décennie internationale de la paix au profit des enfants du monde. Au Grand Bivouac, il était heureux de pouvoir échanger et partager ses expériences. Le monde est rendu ici et puis je rencontre des gens d'un peu partout. on se parle des aventuriers, on se parle entre nous de ce qui s'est passé dans chacun de nos aventures. Et puis franchement, c'est très, très riche. Et puis je pense que c'est l'échange culturel et puis d'ouvrir les frontières entre nous, casser les frontières et puis ne pas avoir peur de connaître l'autre. Connaître soi, on connaît l'autre, on connaît soi. En plus d'avoir été une nouvelle fois riche en rencontres et en émotions, le Grand Bivouac a enregistré un nouveau record d'affluence. L'organisation a en effet remarqué une progression de près de 4% des entrées aux quelques 60 conférences, projections et rencontres. Un record qui, en 2013, ne demandera qu'à être battu.